Beaucoup d'entre vous connaissent la réputation de Mireia Dasleben, néanmoins, je vous remercie d'avoir accepté votre invitation, notre invitation plus exactement. C'était vraiment avec plaisir. On ne vous présente plus la grande historienne que vous êtes de la période du judaïsme antique. Je rappellerai toutefois les grandes lignes, si vous me le permettez, de votre carrière qui se poursuit aujourd'hui encore à l'ombre de votre bureau, me semble-t-il. Donc, vous êtes diplômée de l'école normale supérieure de Sèvres. Vous avez soutenu une thèse de troisième cycle sur des providentias de Filon d'Alexandrie. Ah oui, vous avez tout retrouvé là. J'ai tout retrouvé, mais je connaissais déjà d'avant. Vous êtes agrégée d'Hébreu. Vous avez une thèse d'État. Non, non. De mon temps, j'étais dans des jurys d'agrégation d'Hébreu, mais de mon temps, l'agrégation d'Hébreu n'existait pas. Je suis exactement agrégée de grammaire, c'est-à-dire la philologie grecque, latin, français. Ah oui, tout à fait. Merci de cette précision. D'accord. Je suis diplômée d'Hébreu, de l'école des langues orientales. Ce n'est pas du tout la même chose. Exactement, d'accord. Alors, merci de la précision. En tout cas, vous avez, me semble-t-il, ne pas dire d'erreur, une thèse d'État sur le sujet, l'image de Rome dans la littérature juive de l'époque hélénistique. Oui, et romaine. Voilà, et romaine. Vous êtes professeure émérite de l'Université Paris-Sorbonne et vous avez occupé la chaire d'Histoire des religions entre 1994 et 2020 et 2010, c'est ça ? Voilà. Voilà. Donc, vos publications sont très nombreuses et d'ailleurs, je renverrai tout le monde à votre bibliographie à la fin du livre sur les pharisiens, dont les sujets, vos ouvrages ont des sujets qui sont extrêmement variés. Donc, vous avez choisi ce soir de nous intéresser plus particulièrement à votre dernier livre qui s'intitule « Les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire » qui est publié chez Albain Michel. Alors, une question avant de vous laisser la parole. Pourquoi les pharisiens, comme nouveau sujet d'étude ? Quelles ont été les interrogations soulevées par ce courant du judaïsme antique et à l'origine de l'écriture hérudite de cette page d'Histoire ? Merci. Eh bien, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. D'abord, merci pour votre présentation, très sympathique, très flatteuse. Et vous m'avez demandé pourquoi les pharisiens ? Vous avez tout à fait raison de poser la question parce que ça fait très longtemps que je travaille sur les pharisiens, que je donne des conférences sur les courants du judaïsme à l'époque de Jésus, qui étaient essentiellement, mais pas uniquement, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Mais je n'avais pas eu l'idée d'écrire un livre sur les pharisiens. Alors, si je dois dire exactement comment cela s'est passé, il se trouve que je fais partie de l'amitié judéo-chrétienne. Et je rencontre là des chrétiens très fervents qui vont à l'église tous les dimanches. Et certains d'entre eux m'ont dit que Nostra Aetate n'était pas toujours très bien observé par le prêtre de base et que les sermons qui prêchaient contre les pharisiens, l'hypocrisie des pharisiens, le légalisme des pharisiens, le ritualisme des pharisiens revenaient sans cesse, sans cesse. Et nul ne peut ignorer que les pharisiens étaient des juifs de l'Antiquité et que le rabbinisme même en dérive bien des pharisiens. Donc, ça entretenait, malgré la bonne volonté de la hiérarchie de l'église, une hostilité envers le judaïsme que l'on croyait dépasser depuis Vatican II et Nostra Aetate. Voilà. Effectivement, si je demandais, je ne vois pas le public là, mais si je demandais au public qui m'écoute, qui évoque pour vous le mot pharisiens, eh bien, je crois que la réponse presque inanime me donnerait la définition des dictionnaires, à savoir pharisiens, hypocrites, tartuffes, voilà, le pharisaïsme, c'est l'hypocrisie. Alors, je ne viens pas du tout faire l'apologie des pharisiens. Je ne suis pas sûre que je les suive, mais je ne vais pas non plus entrer dans cette polémique. J'ai décidé d'aborder le problème en tant qu'historienne et de voir vraiment à quoi cela correspond dans le cadre historique où cela se situe, cadre historique à la fois cadre de Jésus, mais aussi cadre historique de la rédaction des évangiles, parce que les évangiles ont des rédacteurs divers et la comparaison quelquefois apporte un éclairage sensiblement différent sur certains passages des évangiles. D'abord, depuis quand y a-t-il des pharisiens et que signifie le mot pharisiens ? Eh bien, notre témoin historique, c'est encore et toujours l'historien Flavius Joseph, que je ne cesse de citer à chacune de mes conférences, parce qu'il est notre source majeure pour cette période, et il nous dit qu'il existait depuis une très haute antiquité trois écoles dans le judaïsme, les pharisiens, les sadduciens et les esséniens. Il ne les présente pas dans l'ordre chronologique de leur apparition, on ne sait pas, il ne nous donne aucune indication là-dessus. Et depuis une très haute période, mais lorsque vous lisez l'ensemble de l'œuvre de Joseph qui prétend nous donner toute l'histoire des juifs depuis la création du monde, enfin il n'y avait pas de juifs encore, jusqu'à la révolte des juifs contre Rome en l'an 66, eh bien, il n'y a pas, il n'y a de pharisiens qu'à partir de la fin du deuxième siècle avant l'ère chrétienne. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des partis qui sont autant des partis politiques que des partis religieux. Et évidemment, on ne peut pas distinguer à cette époque et dans cette atmosphère, le politique et le religieux, cela va ensemble. Donc, les pharisiens, alors le mot pharisiens devrait nous éclairer, mais nous l'avons en grec, pharisaïos. Alors, on se demande à quoi cela correspond en hébreu. Et en hébreu, on pense que cela se réfère au mot parouchim, parouch, signifiant séparé, dissident. Dissident de quoi ? Alors, comme il y a des sadducéens, et que Joseph nous dit littéralement, les sadducéens s'en tenaient strictement à la loi écrite, c'est-à-dire à la Torah, tandis que les pharisiens avaient ajouté des traditions qu'ils tenaient des anciens. Donc, on en conclut que c'était l'origine de la loi orale qui, des siècles plus tard, devait donner la Mishnah et ensuite le Talmud. Il ajoute encore quelques informations, mais on souhaiterait qu'elles soient plus nombreuses, sur les croyances, sur le comportement social des uns et des autres. Sur les croyances, il nous dit que les pharisiens croyaient qu'il y avait une survie après la mort et que dans l'au-delà, on recevait récompenses et châtiments. Et que ceux qui recevaient des récompenses étaient amenés à se réincarner, ressusciter. On ne comprend pas très bien, mais là, c'est un texte des évangiles, plutôt des actes des apôtres et des évangiles, lui aussi, qui va nous éclairer. Je citerai pour l'instant uniquement les actes des apôtres, qui opposent, au chapitre 22 ou 23, si je ne me trompe, les sadducéens qui ne croient pas en la résurrection et les pharisiens qui y croient. De même, ce texte-là ajoute que les pharisiens croient aux anges et que les sadducéens n'y croient pas. Tout ça, évidemment, ça va de soi, c'est sur la base d'une même Torah. Donc, voilà, en ce qui concerne les croyances, mais il y en a d'autres, j'ajoute Joseph. Joseph nous dit que les sadducéens croient à l'entière liberté de l'homme et que les pharisiens pensent qu'il y a à la fois liberté, libre arbitre et providence. Alors là, ça se comprend très bien dans l'optique de la tradition rabbinique parce qu'on est du commentaire biblique, parce qu'il y a un fameux passage d'Héronome où il est dit « Voici, j'ai placé devant toi le bien et le mal et tu choisiras de préférence le bien, bien sûr. » Et les sadducéens peuvent en conclure que la liberté de l'homme est totale puisque « et tu choisiras, il est dit, tu choisiras. » Tandis que les pharisiens accordent une importance plus grande qu'aux prophètes, ils peuvent dire que dans les prophéties, bien que les prophéties ne soient rarement annonçatrices de l'avenir, mais plutôt, nous verrons tout à l'heure, commentent sur la conduite des hommes, eh bien, la providence, on est obligé de prendre en compte la providence. Ajoutons à ce que nous dit Joseph que les sadducéens sont, dit-il, d'humeur assez arrogante. Ils appartiennent à une aristocratie sociale, tandis que les pharisiens sont très aimés du peuple, qu'ils sont affables, bienveillants et qu'ils rendent la justice avec une grande équité. Bien, et généralement, on rend des jugements extrêmement modérés. Alors que les sadducéens sont très rigoureux. Ils nous donnent des exemples historiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre, parce qu'il faut aller de l'avant pour parler de ce que nous disent les évangiles maintenant. Or, les évangiles mettent souvent en scène des pharisiens et présentent souvent des controverses entre Jésus et les pharisiens. Et assez bizarrement, nous n'avons pas du tout d'esséniens dans les évangiles, alors que ce fut la mode dans les années 50 de dire que Jésus était essénien, peut-être parce que le mot était encore très mystérieux, qu'on venait de découvrir les textes de Qumran et qu'on croyait trouver certaines similitudes auxquelles on a renoncé depuis, parce que maintenant qu'on connaît mieux les textes esséniens, les textes qu'on suppose esséniens. Donc, il n'y a pas d'esséniens dans le Nouveau Testament, il y a des sadduciens, mais c'est très très ponctuel. En revanche, nous allons voir Jésus s'entretenir fréquemment avec des pharisiens. Donc, ils sont là, ils ne sont pas toujours d'accord, et le ton semble monter quelquefois, mais est-ce le ton de Jésus ou est-ce le ton des rédacteurs ? C'est ce que nous allons essayer d'élucider. Donc, je vais m'occuper essentiellement des évangiles synoptiques. Qu'est-ce qu'on appelle les évangiles synoptiques ? Ce sont les trois premiers évangiles, à savoir Matthieu, Marc et Luc, que l'on peut mettre en regard parce qu'ils rapportent à peu près les mêmes événements, les mêmes épisodes de la vie de Jésus. Mais il y a quand même des différences sensibles, par exemple, Luc, davantage sur l'évangile de l'enfance. Mais donc, il y a quand même beaucoup de parallèles. S'en dit que l'évangile de Jean, qui est le quatrième et qui est censé être le plus récent, il daterait de l'encens tout au plus, est écrit par un très lointain disciple qui n'a pu connaître Jésus et qui, à la date où il écrit, met plutôt en scène les Juifs globalement plutôt que les pharisiens, bien que ceux-ci apparaissent ici ou là quand même. Donc, c'est dans les trois premiers évangiles que nous rencontrons le plus de pharisiens parce qu'ils se promènent un peu partout. Il y a des maîtres accompagnés de leurs disciples, aussi bien en Galilée qu'en Judée, qu'en Jérusalem. Il va de soi que, lorsque je présentais le portrait des pharisiens de Flavius Joseph à des lecteurs du Nouveau Testament, ils étaient extrêmement surpris de la différence. Il est vrai que Flavius Joseph se présente lui-même comme un aristocrate judéen de Jérusalem qui, après avoir hésité entre les différents courants de son temps, ce qui prouve qu'il pouvait y avoir une grande liberté de choix dans ce judaïsme qu'on croit souvent monolithique, qu'il avait choisi les pharisiens parce que cela lui paraissait le courant le plus intéressant qu'il compare aux stoïciens pour leurs soucis moraux. Donc, maintenant, par opposition à ce tableau que nous donne Joseph, l'impression générale qui ressort de la lecture des synoptiques, même si on ne regarde pas le détail de plus près, c'est qu'ils pratiquent surtout une piété ostentatoire. Ils veulent être au premier rang dans les synagogues, ils prient au carrefour des chemins pour montrer qu'ils prient, ils jeûnent en prenant des airs de circonstance pour montrer qu'ils jeûnent, ils s'en tiennent seulement à l'apparence, donc qu'il y a des formules qui interdisent le serment, ils trouvent le moyen de les contourner et de jurer quand même, ils disserpent de vétilles, à perte de vue, ils passent à côté de l'essentiel, ce qui fait qu'ils sont admonestés par Jésus, qui les traite de conducteurs aveugles, avec cette fameuse formule qui filtrait le moucheron et qui avalait le chameau. Et surtout, il y a ce chapitre 23 de Matthieu, où Jésus abandonne sa douceur habituelle pour les invectiver, en les traitant de serpents, de races de vipères, et leur promettre qu'ils finiront en enfer pour leurs crimes, parce que, dit-il, vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Alors, quand on lit ce chapitre 23 de Matthieu, on est un peu submergé par ces invectives et des malheurs à vous, malheurs à vous, scribes et pharisiens, qui résonnent comme cela, sept fois de suite, avec une très grande éloquence, il faut bien le dire. Or, si on examine le contexte, on peut se demander pourquoi tout à coup cette explosion de violences verbales, et il n'y a rien qui le justifie. Le contexte, dans ce qui précède, il y a eu un entretien extrêmement courtois entre Jésus et les pharisiens, et les pharisiens ont même approuvé les paroles de Jésus. Alors, voyons un petit peu de quoi il s'agit et de quoi parlent ces controverses. Il est question très fréquemment de respect du Shabbat, de règles de pureté, éventuellement des formes de serment, du paiement de la dîme, du divorce, autant de points qui ne relèvent pas du tout de la théologie, qui ne relèvent pas du tout des croyances, mais qui relèvent de ce que l'on appelle en hébreu, la halakha. La halakha, c'est-à-dire la manière de se comporter, la manière d'appliquer les lois bibliques. À cette époque-là, il est clair que tous les juifs, Jésus y compris, veulent être sûrs de bien appliquer les lois bibliques. C'est la règle élémentaire de la piété juive. Et souvent, les lois bibliques sont difficiles à interpréter parce qu'elles sont formulées en termes généraux. « Si je vous dis, tu observeras le jour du sabbat pour le sanctifier. » Très bien. « Je veux sanctifier. » Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour sanctifier le jour du sabbat ? Alors, comment sanctifier ? Divers passages bibliques nous donnent une idée des choses à ne pas faire. Mais, d'une façon générale, il est dit « tu travailleras six jours et le septième jour, tu te reposeras. » C'est l'imitation déis, ce qu'on appelle « c'est ce qu'a fait Dieu dans l'œuvre de la création. » Mais aussi, il est interdit de faire travailler les autres. « Ton serviteur est ta servante car tu as été esclave au pays d'Égypte. » Donc, tu dois savoir ce que c'est que d'être esclave. Bien. Alors, qu'est-ce qu'est travailler ? Est-ce que lire un bouquet de fleurs, ça entre dans les gestes permis ou interdits ? Est-ce qu'allumer un feu ? Est-ce que faire du commerce ? Est-ce que transporter un fardeau ? Voilà des questions qui se sont déjà posées pour certaines d'entre elles dans les générations antérieures. Est-ce qu'on peut faire la guerre ? Et ça s'était posé de manière extrêmement cruelle à l'époque des Maccabées, puisque un groupe d'hommes pieux qui s'étaient réfugiés dans une grotte avait refusé de prendre les armes pour se défendre de l'attaque des Syriens qui venaient vers eux et ils s'étaient laissés massacrés. À ce moment-là, le père des frères Maccabées avait décidé et fait admettre qu'on avait le droit de se battre le jour du Shabbat lorsqu'on était attaqué. Donc la guerre défensive était tout à fait légitime ce jour-là, mais pas la guerre offensive. Donc le fidèle qui est soucieux d'appliquer les commandements divins se demande si la liste qu'on peut reconstituer à travers de divers passages de la Bible est exhaustive ou est-ce qu'il faut l'étendre ? Deux siècles plus tard, on donnera une liste de 39 travaux qui est connue dans la Mishnah, etc., mais qui reflète les activités économiques de l'époque. Mais cette liste n'est certainement pas encore formulée à l'époque de Jésus. Elle est peut-être en voie de l'être parce qu'on a besoin de précision, on a besoin de décrets d'application, si je peux dire. Donc, de certains passages des évangiles, on a cru pouvoir comprendre que Jésus avait renoncé à l'observance du Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il fait, il choisit de faire des miracles, des miracles de guérison, essentiellement le jour du Shabbat et même de préférence à la sortie de la synagogue. Alors, on en a conclu que le repos sabbatique empêchait de sauver une vie humaine. Mais si on regarde bien tous ces passages, il ne s'agit pas de sauvetage de la vie, il s'agit de guérison. Et il s'agit de guérison de personnes qui n'étaient pas dangereusement malades, mais qui étaient infirmes. Guérison d'un aveugle, guérison d'un paralytique, guérison de quelqu'un qui a la main desséchée, guérison d'une femme qui est courbée. Mais il n'y a pas danger de mort pour aucun de ces personnages. Et d'ailleurs, Jésus lui-même le confirme puisqu'il dit dans l'évangile de Matthieu, « Lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat ne la saisira pas pour l'en retirer ? » « Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? » Certes, mais là, c'est quelque chose sur le quoi tout le monde est d'accord. C'est une règle qui est explicité en fait dans le Talmud, la vie de l'homme après séance sur le Shabbat puisque, comme le dit Jésus, si une brebis tombe dans un puits, on va l'en retirer à plus forte raison un homme. Mais non, il ne s'agit d'autre chose. Ce que Jésus veut ajouter, c'est, est-il permis de faire le bien le jour du Shabbat ? Et c'est uniquement sur ce point que porte le débat. Autre cas d'interprétation erronée, c'est le fameux passage où Jésus est réprimandé par des pharisiens présents qui l'ont invité à table et qui observent que les disciples qui sont avec lui ne se sont pas laver les mains avant de se mettre à table. Et Jésus répond, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme et donc, on l'a cru inféré de ce texte qu'il renonçait aux règles alimentaires bibliques. Or, imaginons cette société antique, nous sommes dans une micro-société où il est impensable que quiconque vit dans cette société ne respecte pas les règles communes. Jésus ne met pas du tout en cause les règles alimentaires, d'autant que ces règles alimentaires, si vous les reprenez dans la Bible, elles concernent quoi ? Elles concernent des animaux qui sont purs ou impurs. il est difficile de savoir ce que recouvre véritablement le terme de pureté pour un esprit antique. Mais si vous en examinez la liste, il y a les trois cartes que vous n'avez certainement pas envie de manger. Alors, que reste-t-il ? Il y en a quatre qui sont plus particulièrement désignées, qui sont le porc, le chameau, le damant et le vièvre. Voilà. Bien. Alors, ça fait quatre. parce qu'on n'a pas de moyens de désigner, on n'a pas les classifications zoologiques que nous possédons de nos jours. Donc, on essaie plus ou moins de définir les animaux purs. En fait, ce sont les animaux qui sont les animaux du troupeau, c'est-à-dire le mouton, la chèvre, la vache. Les porcs ne font apparemment pas partie de ce sujet tel. Et donc, on a défini les animaux purs comme ceux qui ont le sabre fendu et qui ruminent. Mais, le porc n'est qu'un entre mille et cas de bêtes impures. Mais, personne ne se hasarderait. Si l'attention a été tellement attirée sur ce point, c'est que les Grecs et les Romains consommaient du porc et sacrifiaient des porcs à leurs dieux. Et c'était là qu'ils étaient étonnés. Ils n'étaient pas étonnés de ce que les Juifs ne mangent pas de chameaux ou ne mangent pas d'autruches ou ne mangent pas de chauve-souris ou ne mangent pas toute l'histoire qui est dans la Bible. Mais, ils étaient étonnés de cela. Uniquement pour le porc et c'est pourquoi ça s'est parvenu jusqu'à nous. D'ailleurs, les lois alimentaires ajoutent aussi qu'il ne faut pas manger le sang de la bête car le sang c'est la vie. Et nous allons retrouver cette loi dans les premières règles alimentaires de l'Église de Jérusalem. Donc, des disciples de Jésus guidés par son frère Jacques après sa mort et qui refuseront les sacrifices aux idoles et les viandes étouffées dont on n'a pas éliminé le sang. Donc, Jésus n'a pas renoncé ni au Shabbat ni à la cache-route. Alors, à plusieurs reprises, d'ailleurs, se pose le problème de la limite ou de l'extension de certains interdits. À propos du Shabbat, il est arrivé, nous dit-on, un jour que les disciples de Jésus traversaient un champ de blé et ont cueilli des épis. Ils ont grappillé des épis. Jésus ne l'avait pas fait lui-même. Mais, lorsque les pharisiens le critiquent, on a l'impression que c'est un maître qui ne sait pas bien tenir ses oielles. Et Jésus, qui ne l'a pas fait lui-même, est prêt à trouver des excuses à ses disciples, contrairement aux témoins pharisiens de la scène. De leur point de vue, qu'on peut essayer de reconstituer, l'explication est simple. tout ce qui touche à l'ordre, tout ce qui porte atteinte à l'ordre de la nature, le Shabbat, est interdit. Cueillir, et peut-être, mais ce n'est pas eux qui le disent, c'est moins une sorte d'amorce de moisson. À partir de quand intervient la limite, combien d'épis peut-on cueillir dans un champ sans que ce soit une moisson ? Autre cas, Jésus semble ridiculiser la pratique pharisienne quand Matthieu, dans ce fameux chapitre de Matthieu, il invective les scribes et les pharisiens hypocrites qui prescrivent d'acquitter la dîme même sur la menthe, le fenouil et le cumin. Effectivement, la liste biblique des produits soumis à la dîme, la dîme qu'on offrait aux prêtres qui n'avaient pas de champs, pas de territoire à eux et la dîme pour les pauvres aussi parce que c'était une manière de s'arrêter, donc, concernait essentiellement les céréales. Alors, est-ce à dire, on imagine une discussion rabbinique à cette époque, est-ce à dire que les pauvres ou les prêtres devront aussi se priver de tout ce qui est épices, menthe, fenouil, cumin, etc. Non, mais d'ailleurs, Jésus ne dit pas, il dit, c'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela en disant ceci, c'est-à-dire la morale qui est plus importante que donc tous ces petits détails, c'est la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est un message que les pharisiens, je pense, peuvent parfaitement recevoir. Dans le discours sur la montagne de Matthieu V, Jésus prononce ce qu'on appelle les antithèses. « Vous avez entendu que ceci, mais moi, je vous dis ». Et il l'étend l'acception des principaux commandements. Ne vous mettez pas en colère. Il est interdit de tuer, mais ne vous mettez pas en colère. On comprend parce que la colère peut conduire au meurtre. ne convoitez pas, ne regardez pas trop près une femme parce que ça peut vous mener à l'adultère. Donc, l'intention, l'intention même, il prend en compte l'intention. Ainsi, voilà, donc, mais il n'est pas, à ce moment-là, il n'attaque pas les pharisiens. c'est quelque chose qu'il dit dans l'absolu. Au premier siècle, on s'aperçoit que nous nous trouvons à une époque où, sans doute, la loi orale est en cours de constitution. Il y a des règles qui s'ajoutent les unes aux autres parce que c'est de celles-là que discutent les lettres. les règles morales, les règles édictées par les prophètes, l'amour de la justice, la charité, etc., ne sont pas des choses discutables. Donc, c'est pour cela qu'on peut comprendre que nous avons donc des échos de débats qui peuvent parfois sembler vraiment extrêmement presque juridiques, mais qui ont eu lieu sans doute à l'intérieur du mouvement pharisien. Donc, Jésus dénonce peut-être un risque de juridisme, mais il dit qu'il faut observer jusqu'au plus petit commandement dans le discours sur la montagne et dans ce que je vous citais tout à l'heure, ce n'est pas parce que on observe ceci qu'il faut négliger cela. d'où le rappel constant du message moral des prophètes. Mais le débat demeure interne à l'école pharisienne puisqu'il s'agit aussi bien pour Jésus que pour ses interlocuteurs pharisiens d'appliquer la Torah du mieux possible en vue de gagner l'accès au royaume. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume ? C'est cela que Jésus annonce. Nous sommes à une époque de très grande surfeur. Nous sommes à une époque de très grande impatience. Est-ce que c'est une impatience messianique ? Je n'en suis pas sûre. Pendant longtemps, les historiens ont dit que tout le monde attendait le Messie à cette époque-là. Non, pas tous les Juifs. Les Sadduciens n'attendaient certainement pas le Messie parce que dans la Torah même, il n'y a pas d'annonce du Messie et que dans les prophètes, comme je l'ai montré dans mon livre sur le messianisme, c'est par une désinterprétation qu'on envient à l'attente messianique et qui est plus d'ailleurs l'attente d'une période où une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre. Et en fait, le seul personnage appelé Messie chez les prophètes chez les prophètes et Cyrus, croix de Perse qui est investi d'un rôle providentiel puisqu'il permet le retour des Juifs de Babylone. Donc, je ne suis pas du tout sûre que tout le monde attendait le Messie mais tout le monde attendait quelque chose et surtout à l'époque où Rome était très présente sur le terrain, cela venant après le règne d'Anne-Hérode, particulièrement cruel, qui a été haï de son peuple. Donc, c'est l'attente du royaume. Le royaume, c'est le royaume des cieux. Si on connaît l'hébreu, on sait que Mahout Shamaim ne signifie pas véritablement le royaume des cieux mais que Shamaim, le ciel, est une façon de désigner Dieu. Ce qu'on attend, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, pas nécessairement dans le ciel, justement. Le royaume de Dieu sur terre. Et ceci, Jésus, Jésus y croit. Jésus l'annonce et il l'annonce en permanence. C'est cela le message de Jésus. C'est l'annonce du royaume avec un grand air. Et ses disciples l'écoutent bouche bée. Jésus a des images magnifiques pour annoncer ce royaume. Est-ce que les pharisiens le critiquent sur ce point ? Jamais, jamais. Au contraire, eux aussi attendent le royaume. Prenons la résurrection. Les hommes pieux et bons ressusciteront et auront accès au royaume eux aussi. C'est ce qui semble être le message de tous ces magnifiques paraboles que l'on trouve dans les évangiles. Et à ce moment-là, les pharisiens approuvent totalement Jésus lorsqu'il répond aux sadducères. C'est avec les sadducères que Jésus a un véritable débat de croyance. Puisque, en effet, dans les trois évangiles synoptiques, nous avons une anecdote qui frise le comique. les pharisiens viennent trouver Jésus, les sadduciens pardon, viennent trouver Jésus et lui posent la fameuse colle qu'ils ont sans doute l'habitude de poser aux pharisiens qui croient en la résurrection. Voici cette colle. Il y a une loi biblique qu'on appelle en français la loi du Lévira. Ça n'a rien à voir avec Lévi, mais ça a beaucoup à voir avec le mot latin Léouir qui signifie le beau-frère. Lorsqu'une femme se retrouve veuve sans enfant, le frère du mari défunt doit épouser sa belle-sœur pour lui donner un enfant. Autrement, il n'en a pas le droit. Si elle a un enfant, il n'a pas le droit de l'épouser. Au contraire, elle lui est strictement interdite. Pourquoi a-t-il le droit ? Parce que l'enfant qui naîtra de cette union perpétuera la mémoire du mort. Ça sera comme un enfant posthume du mort. Bien. Donc, les Sadducéens viennent, ironiques, et disent voilà, une femme a perdu son premier mari, il y avait sept frères, donc le deuxième l'a épousé, il est mort aussi, puis le troisième, même chose, le quatrième, même chose, le cinquième, le sixième, le septième. De qui sera-t-elle la femme au jour de la résurrection ? Et cette anecdote revient trois fois dans les trois évangiles synoptiques. Jésus répond en éludant la question, en disant qu'au jour de la résurrection, nous serons comme des anges, nous serons notre aspect, nous serons ça, tout sera différent. Les pharisiens l'approuvent. À un moment donné, aussi, on demande à Jésus quel est le principal commandement. Alors, Jésus répond, le premier, c'est écoute Israël, le Seigneur est ton notre Dieu, le Seigneur est un. C'est le fameux schéma Israël qui est au cœur de la liturgie juive jusqu'à nos jours. Et puis, il ajoute et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton pouvoir. Non, pardon, il ajoute, pardon, ça faisait partie du premier, il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui. Et son interlocuteur lui dit très bien maître, c'est-à-dire très bien rabi, il l'appelle rabi. Oui, Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre que lui et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit tu n'es pas loin du royaume du Dieu et personne n'osait plus l'interroger. Or, je viens de vous lire l'évangile de Marc 12, 28, 34. Prenons le même, le même, le passage parallèle chez Matthieu. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadduciens, les pharisiens se réunirent et l'un d'eux lui demanda pour lui tendre un piège. Maître, quel est le grand commandement dans la loi ? Et Jésus lui déclarera tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. On voit très bien que l'incident rapporté par Marc sans aucune animosité est repris par Mathieu avec cette adjonction. On lui pose la question pour lui tendre un piège. Et c'est le même Mathieu chez qui nous avons trouvé ce fameux chapitre 23. Donc, Marc est censé, d'après la critique du néo-testamentaire où je ne me hasarderai pas, je ne fais que reprendre les conclusions qui sont majoritaires de nos jours, Marc est considéré comme le noyau des récits évangéliques. C'est le plus court d'où sont partis tous les autres car il n'est pas sûr que les évangélistes aient pu connaître Jésus. Marc lui-même doit écrire, pense-t-on, dans les années 60 du premier siècle. Quant à Mathieu et Luc, ils écrivent vers 80, 90 et Jean encore plus tard. quatre fois. Pourquoi cette agressivité particulière de Mathieu ? Mathieu est juif à n'en pas douter. Son nom, Matityahu, c'est le nom du père des frères Maccabées. où écrit-il ? On pense qu'il l'écrivait à Antioche, capitale alors de la province romaine de Syrie. Pourquoi Antioche ? Parce que Jérusalem est détruite à ce moment-là. Les juifs se sont révoltés contre les Romains. La guerre a été très dure. Ils ont réussi à résister mais s'ils se sont battus entre eux, c'est une histoire très compliquée que se raconte dans mon frère de Joseph. Et au terme de trois ans et demi, Jérusalem est tombée entre les mains de Titus, fils de Vespasien, nouvellement nommé empereur justement. Vespasien avait été nommé empereur justement après sa victoire sur les Juifs en Galilée. Et vous avez certainement tous entendu parler de Masada qui est la dernière forteresse à résister encore alors que Jérusalem est déjà tombée depuis trois ou quatre ans. Donc, cela s'est traduit par des massacres à grande échelle, des exils. On pense que les premiers chrétiens sont une tradition. On peut que les premiers chrétiens se soient exilés dans une ville qui est indépendante, qui fait partie d'une ligue de villes qu'on appelle la décapole après-là. Mais Mathieu, on le situe plutôt même qu'aussi à Antioche parce qu'à Antioche c'est là que la mission chrétienne a été la plus active et c'est là qu'on a utilisé pour la première fois en l'an 49 le nom du chrétien. puisque vous savez que le chrétien enfin il y a du Christ et que Christ c'est la tradition de Mashiach en petite parenthèse des choses qui paraissent aller de soi et qu'on ne dit pas toujours. Donc si Mathieu vit à Antioche en 80 il se trouve dans une ville où il y a un très fort prosélytisme juif encore à cette époque et ce n'est pas par hasard sans doute que dans les nombreuses invectives que Mathieu prête à Jésus il ajoute uniquement là et il n'y a pas ça n'a pas de paradel dans les autres évangiles malheur à vous scribes et pharisiens qui traversaient les mers pour faire un converti. Donc il y a une rivalité et en outre pourquoi pharisiens surtout c'est que après la catastrophe de 70 les sadduciens ont disparu de la scène puisqu'ils étaient très attachés au temple les esséniens voulaient pratiquer le célibat et en outre ils avaient cru mener vraiment la guerre de la fin des temps la guerre contre les forces du mal ils s'étaient engagés et ils avaient péri jusqu'au dernier semble-t-il Joseph nous dit que les romains s'amusaient à leur faire subir des tortures particulières et qu'ils les subissaient le sourire aux lèvres donc tout cela avait disparu et comme les pharisiens étaient majoritaires enfin les maîtres pharisiens représentaient environ 6 000 personnes dans tout le pays pas davantage mais le peuple les suivait le peuple était attaché à ce qu'ils disaient et était prêt à faire ce que ce que les pharisiens leur disaient donc les pharisiens c'est le public où peuvent se recruter les chrétiens les adeptes de la foi nouvelle et là il y a une véritable conférence mais je pense que même chez Matthieu il faut peut-être un peu adoucir la violence des propos qu'il prête à Jésus parce que regardons un peu ce qui est ce qui est sous-jacent sous l'expression malheureux qui sonne à nos oreilles terriblement comme une malédiction est-ce que c'est une malédiction quel est le mot que cela recouvre je ne peux trouver qu'un mot grec puisque les évangiles nous sont transmis en grec mais Matthieu est celui qui a un fond très un fond hébraïque et peut-être aramère puisque c'était l'aramère qui était la langue courante mais malheur à vous il ne fait que reprendre les invectives des prophètes contre leur peuple et malheur à vous chez les prophètes ça se dit en grec qu'est-ce que nous avons c'est le même mot en fait c'est le mot que l'on trouve aussi en latin dans malheur au vaincu ce qu'on disait aux pauvres gladiateurs qui allaient se faire tuer dans les arènes mais est-ce que c'est une malédiction non ça veut dire hélas pour vous c'en est fini pour vous hélas je pourrais traduire hélas c'est peut-être une déploration ce n'est pas une malédiction donc par la suite parce que si j'en suis déjà à vous parler du chapitre 23 de Matthieu cela précède de près la fondation de Jésus et sa crucifixion regardons un peu si les pharisiens y ont une part non ils sont totalement absents Jésus a affaire aux séducières qui sont les grands prêtres et ses adjoints donc cette idée déformante selon laquelle les principaux adversaires de Jésus sont les pharisiens que le christianisme et l'entier opposé du pharisiénisme ne résistent pas à l'examen des textes c'est Jésus et les pharisiens sont pleinement d'accord sur le respect absolu de la Torah sur les principaux commandements sur la croyance à la résurrection sur l'attente du royaume qui constitue le coeur du message de Jésus il n'y a pas de débat entre eux sur ces sujets et Jésus n'a pas été condamné sur ces sujets et on ne voit aucun pharisiens poser à Jésus la question que le grand prêtre posera es-tu le Messie ou es-tu le fils de Dieu donc il nous faut relire les évangiles du moins les trois synoptiques dans cette optique y compris les passages les plus épineux et comprendre qu'en fait dans ces passages Matthieu imite le style des prophètes car vous trouvez une cinquantaine de fois chez les prophètes ce fameux royaume donc même on peut aller encore plus loin et maintenant certains ecclésiastiques qui ont signe divers articles que je lis qui sont des érudits franchissent encore un autre pas à savoir poser la question de savoir si Jésus n'était pas pharisiens lui-même car les débats se posent entre pharisiens il y avait à la fin du premier siècle précédant la venue de Jésus il y avait une école de Hillel et une école de Chamaï qui s'est développée Hillel et Chamaï sont deux grands maîtres de la même période qui débattaient entre eux et leurs disciples et les disciples de leurs disciples ont continué de se battre entre eux enfin de controverser le battre entre eux à tel point que les rabbins ont pu dire qu'il y a deux Torah la Torah de Hillel et la Torah de Chamaï donc je n'irai pas jusqu'à dire que Jésus était pharisien mais il y a beaucoup d'indices qui nous montrent qu'il en était très proche dans toutes les croyances que j'ai énumérées et aussi les techniques de raisonnement tout à l'heure nous avons vu si une brebis tombe dans un dans un puits n'irez-vous pas la sauver à plus forte raison si c'est un homme n'est-ce pas c'est le raisonnement a fortiori qui est répertorié par les rabbins qui ont aussi qui ont aussi toute une série de règles de logique il y en avait sept à l'époque de Hillel ensuite au début du deuxième siècle ça a été complété par les rabbins de la Mishnah Rabbi Ismaël XIII et puis ensuite encore davantage on raffine sur les règles de la logique et Jésus en applique plusieurs il faudrait étudier les textes pour vous montrer par exemple à propos du divorce à propos du divorce et bien on vient lui poser la question a-t-on le droit de divorcer et effectivement il y a dans le véronome une règle qui autorise le divorce enfin un divorce qui est en fait une répudiation de la femme à cette époque il ne faut pas se produire bien alors on attributera à Jésus qu'on ne sépare pas ce que ce que Dieu a uni mais Jésus se réfère en fait à Adam et Ève et il cite un passage contre un autre passage alors c'est tout à fait typique de la technique rabbinique quand vous êtes dans une controverse vous avez un verset de la Torah contre un autre verset de la Torah il s'attachera à elle voilà mais d'ailleurs il ajoute quelque chose qui est totalement admis notamment dans l'école de Chamaï que si il a trouvé que si l'homme a trouvé en elle une impudicité c'est à dire en fait si elle a commis un adducteur il peut la répudier alors voilà donc on est allé jusqu'à faire ce ce rapprochement et je dois dire que les textes qui ont paru depuis Nostra Aetate pas Nostra Aetate qui en est encore à des généralités qui peuvent paraître insuffisantes dans leur formulation mais à des textes qui ont suivi notamment la déclaration des évêques de France de 1973 déjà il y a presque 50 ans qui se sont passés et puis des déclarations plus récentes à l'époque de Jean-Paul II ou des réflexions même du cardinal Ratzinger à l'époque sur la colère prophétique qu'il faut attribuer et non pas malédiction dans le passage de Matthieu qui nous prouve que l'exégèse enfin j'ai cité surtout l'exégèse catholique parce que ce sont les documents qui sont en ma possession je n'en ai pas suffisamment pour les autres fois chrétiennes tiens et évoluent considérablement et jettent véritablement un nouveau regard sur les pharisiens et sur la lecture des évangiles voilà je vous remercie de votre attention je pense que vous m'attendiez au bout d'une heure et pas davantage en tout cas bravo pour cette pour cette érudition Mireille parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement difficiles et sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations et quand on est curieux de savoir ce qu'il en est donc d'après vous votre intuition avant que je laisse la parole aux autres Jésus pharisien ou pas pharisien je pense qu'il était au fond je ne suis pas je ne suis pas une croyante une fidèle de l'église ce n'est pas ce n'est pas à cacher donc pour moi il a quelque chose de prophétique parce qu'il rappelle le message des prophètes dans ses discours mais ce n'est pas quelque chose qui se discute avec les parisiens c'est un rappel à l'ordre il dit voilà vous observez toutes ces minuties mais n'oubliez pas le reste parce que il peut y avoir une tendance et d'ailleurs c'est dit à dire faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais c'est presque textuellement voilà je crois que c'est une dérive qui peut exister dans toutes les religions on en a eu des exemples il n'y a pas longtemps oui donc là vraiment il y a des mises en garde de morale je pense qu'il a un talent enfin si j'ose dire je ne veux choquer la foi de personne mais la foi prophétique et poétique c'est-à-dire c'est un pharisien exceptionnel si c'est un pharisien parce que toutes les images par lesquelles il annonce le royaume ce sont des images qui sont des paraboles c'est une tradition qui existe beaucoup dans le judaïsme les paraboles depuis la Bible il y en a et puis dans le minrage alors vous en avez en pagaille et on pourrait faire on pourrait faire des parallèles à l'infini mais mais ces paraboles ont un charme certain merci beaucoup c'était très intéressant surtout que moi je suis une impie absolue puisque je suis un astuce etc ceci étant est-ce qu'il y a actuellement petit à petit dans les livres une tentative de reconnaître que même que Jésus était juif oui écoutez ça j'en parle dans dans mon livre bien sûr parce que on a atteint à la fin du 9e siècle un sommet de soi-disant érudition mais d'une d'une stupidité volontaire d'un aveuglement volontaire on a fait de Jésus un arien et voilà alors il y a toute une tradition du Jésus arien qui a duré jusqu'à la seconde guerre mondiale bien sûr alors ça a pris en Allemagne ça va de soi mais en France vous savez lorsque Renan que je lis toujours avec plaisir malgré tout parce qu'il a un style formidable lorsque Renan écrit dans la vie de Jésus oui Jésus était né en Galilée où il y avait une population de sang mêlé voilà suggérant il n'y avait pas que du sang pur dans ses vannes vous voyez c'est très 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 gênant très très gênant donc il y a eu la tradition du Jésus arien qui a été développée il y a eu aussi la tradition du 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 martionnisme de la du retour au martionnisme Martion était un des premiers chrétiens mais qui avait décidé de renoncer complètement au ce qu'on appelle l'ancien testament et de ne retenir que les évangiles et quelques épistres de Paul enfin voilà donc et donc il y a eu cette tendance avec un historien allemand qui s'appelle von Arna qui a eu une très grande influence en son temps alors on revient de très très loin on revient de très loin et il a fallu la seconde guerre mondiale pour cela il a fallu l'action de Julie Isaac et il est évident que ce que je fais là se situe sans que je l'ai cherché au départ mais finalement je me suis aperçu que c'était la même démarche dans la ligne de Julie Isaac qui a écrit en 1900 pendant la guerre qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Jésus et Israël qui remet vraiment bien les choses à leur place et qui ensuite a dénoncé ce qu'il appelle l'enseignement du mépris il faut Julie Isaac que vous le connaissez peut-être si vous avez eu des manuels Malé Isaac dans votre jeunesse qui sont réédités d'ailleurs mais Isaac a perdu sa femme et sa fille pendant la guerre il était lui a été sauvé parce qu'il était allé chez le coiffeur il ne s'est pas trouvé chez lui et en rentrant sa femme et sa fille avaient disparu et il dédie le Jésus et l'Israël à ces deux femmes qui ont été exterminées parce qu'elles s'appelaient Isaac voilà alors donc il a joué il va y avoir bientôt des commémorations pour Julie Isaac qui est mort en 1963 et qui a pu rencontrer Pie XII puis Jean XXIII et qui a obtenu mais il n'a pas vu la chose puisqu'il est mort deux ans trop tôt lui et d'ailleurs Jean XXIII avant la proclamation de la déclaration Nostra et Tate qui abolit la notion de déicide sans oser le nommer quand même et qui déplore le massacre des juifs pendant la guerre sans condamner parce que les termes ont été pesés mais c'était un premier pas c'est un verrou qui avait sauté et à partir de là il y a eu tous les textes que je mentionnais qui montrent la très bonne volonté et la lucidité d'une certaine hiérarchie ecclésiastique mais qui ne descend pas toujours jusqu'au jusqu'au fidèle jusqu'au prêtre de base et puis en fait ce qui est encore plus à y pleurer ce sont peut-être les anciens catholiques qui ont perdu la foi mais qui ont gardé les préjugés des générations antérieures est-ce que vous pourriez nous parler de votre travail pour le rapprochement les amitiés judéo-chrétiennes oui bien sûr voilà parce que vous êtes très active et pourquoi vous avez décidé de vous engager de écoutez parce que je suis très sensibilisée à ce problème j'ai lu les évangiles et les actes des apôtres très tôt dans ma jeunesse et j'ai toujours eu l'impression que c'était des textes tout à fait juifs et que voilà qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas cette opposition qu'on cherchait à entretenir n'existait pas bien entendu je ne crois pas que Jésus soit le Messie ni le Fils de Dieu ni le Fils de Dieu mais je sens je sentais ça assez proche et je regrettais surtout que je connaissais trop bien l'histoire parce que l'histoire des Juifs je l'avais lu très tôt et tous ces massacres du passé toutes ces persécutions pour des choses qui me paraissaient si presque anodines donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappée alors vous me demandiez oui alors j'ai mis en annexe de 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 mon livre les dix points de de Zellisberg 5 août 1947 alors c'est là c'est à partir de là que est partie l'amitié judéo-chrétienne c'était Jules Isaac qui avait fait une liste de dix-huit points à l'origine dix-huit points sur lesquels juifs et chrétiens de toute obédience que ce soit catholiques, protestants ou orthodoxes pouvaient se mettre d'accord ça a été très débattu aussi finalement ça a été réduit à dix je vais vous les lire alors Zellisberg je précise c'est une petite ville sur les bords du lac que les servaient premièrement rappelez que c'est le même Dieu vivant qui nous parle à tous dans l'ancien comme dans le Nouveau Testament deuxièmement rappelez que Jésus est né d'une mère juive de la race de David et du peuple d'Israël et que son amour éternel et son pardon embrassent son propre peuple et le peuple et le monde entier rappelez que les premiers disciples les apôtres et les premiers martyrs étaient juifs quatrièmement rappelez que le précepte fondamental du christianisme celui de l'amour de Dieu et du prochain promulgué déjà dans l'Ancien Testament et confirmé par Jésus oblige chrétiens et juifs dans toutes les relations humaines sans aucune exception cinquièmement évitez de rabaisser le judaïsme biblique ou post-biblique dans le but d'exalter le christianisme sixièmement évitez d'user du mot juif au sens exclusif d'ennemi de Jésus ou de la locution ennemi de Jésus pour désigner le peuple juif tout entier je pourrais dire évitez d'user le mot pharisien au sens exclusif d'ennemi Jésus pour moi voilà septièmement évitez de présenter la passion la passion de telle manière que l'odieux de la mise à mort de Jésus retombe sur tous les juifs ou sur les juifs seuls en effet ce ne sont pas tous les juifs qui ont réclamé la mort de Jésus ce ne sont pas les juifs seuls qui en sont responsables car la croix qui nous sauve tous révèle que c'est à cause de nos péchés à tous que le Christ est mort rappelez à tous les parents et éducateurs chrétiens la grave responsabilité qu'ils encourt du fait de présenter l'évangile et surtout le récit de la passion d'une manière simpliste en effet ils risquent par là d'inspirer qu'ils le veuillent ou non de l'aversion dans la conscience et le subconscient de leurs enfants ou auditeurs psychologiquement parlant chez des âmes simples mues par un amour ardent et une vive compassion pour le sauveur crucifié l'horreur qu'ils éprouvent tout naturellement envers les persécuteurs de Jésus tournera facilement en haine généralisée des juifs de tous les temps y compris ceux d'aujourd'hui huitièmement c'était assez long ce paragraphe huitièmement éviter de rapporter les malédictions scripturaires et le cri d'une foule excitée que son sang retombe sur nous et sur nos enfants qui ne se trouve que dans Matthieu que dans Matthieu sans rappeler que ce cri ne saurait prévaloir contre la prière infiniment plus puissante de Jésus père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font neuvièmement éviter d'accréditer l'opinion impie que le peuple juif est réprouvé maudit réservé pour une destination de souffrance ça c'est Saint-Augustin qui le dit dixièmement éviter de parler des juifs comme s'ils n'avaient pas été les premiers à être de l'église voilà donc les dix points de Zéliber et c'est à la suite de cela que s'est créé en 1948 l'amitié judéo-chrétienne de France j'ai une question de M. Blum oui non en fait c'est pas nécessairement une question c'est un petit peu faire un peu dévier le débat ou le reprendre de l'autre côté parce que ce que vous nous avez dit est parfaitement exact et vraiment très bien mais quand on regarde avec un œil juif il faut aussi admettre que nos rabbins même encore il n'y a pas longtemps avait un œil plutôt négatif à lire les évangiles et à même accepter que des juifs lisent les évangiles qui sont pourtant des livres juifs écrits sauf un écrit par des juifs et qui n'ont jamais prétendu être autre chose que des juifs et Jésus lui-même n'a jamais prétendu créer une autre religion ou une nouvelle religion il a simplement prétendu comme vous l'avez dit enfin je dirais poursuivre ce que les prophètes avaient dit voilà écoutez c'est tout à fait vrai je crois que c'est encore vrai de nos jours c'est-à-dire que je dois reconnaître que moi j'ai un œil historien sur les évangiles donc je me dis voilà c'est l'état du judaïsme à un moment donné nous allons aussi vers le judaïsme rabbinique que nous avons bon pour moi ça apporte des compléments historiques à Flavie Joseph et à tout ce que nous pouvons savoir par ailleurs mais ce n'est pas du tout la préoccupation des rabbins les rabbins encore jusqu'à présent il y a des missionnaires qui veulent convertir les juifs et qui leur mettent les évangiles entre les mains et qui leur disent regardez comme c'est beau les juifs ne connaissent pas souvent leur tradition ou bien on a pu les en dégoûter par un excès de ritualisme ça existe aussi de nos jours donc il y a toujours cette peur de la conversion une peur de la conversion qui a un peu sévi aussi dans l'amitié judéo-chrétienne à ses débuts mais je peux assurer que de nos jours il n'y a aucune intention missionnaire à l'intérieur de la JCS en revanche c'est vrai ceux qui s'intéressent à mes sujets sont souvent des juifs pour Jésus je ne suis pas sûre qu'ils connaissent leur tradition d'origine voilà mais il y a il y a une séduction des évangiles il y a un modèle humain alors que c'est vrai que dans la Bible hébraïs si on prend les héros bibliques y compris David qui est tellement idéalisé ou Salomon qui est tellement idéalisé non c'est humain trop humain on nous les décrit avec tous leurs défauts toutes leurs erreurs leurs fautes graves même mais on n'a pas de véritable modèle humain donc ce modèle je comprends enfin je comprends ça ne fait pas cet effet mais je comprends que cela s'élise je voulais dire d'abord qu'on peut s'inscrire à la JCF même par internet parce que je suis les conférences de la JCF et puis je voulais dire aussi que la thèse de Jésus-Arien n'était pas tellement répandue dans l'église puisque pendant la guerre lorsque j'étais dans un couvent bon j'étais jeune j'avais 12 ans mais un jour la mère supérieure faisait un cours de catéchisme sur la passion de Jésus et elle tapait sur les juifs qui avaient crucifié le Christ qui était si méchant qui se permettait de juger Jésus etc et j'en pouvais plus alors que j'étais soi-disant chrétienne dans cette école mais quand même j'ai levé le doigt et j'ai demandé timidement ma mère est-ce que Jésus n'était pas juif et Marie aussi et la mère est devenue rouge verte bleue toutes les couleurs de l'arc ancien et elle a répondu oui Jésus était juif et sa mère aussi alors je vous dis je ne parlais pas de l'église de France mais c'est l'église luthérienne essentiellement qui a pu aller dans ce sens en Allemagne ah bon parce que l'église de France était enfin au courant quand même bien qu'elle ne l'ait pas dit il a fallu que je lui fasse dire voilà donc ça existait j'ai écrit un article d'encens sur le Jésus arien c'est déjà un numéro il y a deux ans au moins et j'en parle aussi un peu en tout cas le livre j'ai montré tout à l'heure la couverture il est facilement on peut le trouver très facilement puisqu'il est chez un grand éditeur Albin Michel et avec avec toute une toute la bibliographie de tous les titres traités par Mireille Mireille c'est très intéressant je conseille aussi de vous écouter sur Acadème parce que vous avez j'ai très souvent j'écoute une de vos conférences et que vous abordez tous les tous les sujets que vous avez traités et que c'est un bon moyen aussi de faire connaissance avec cette période-là qui est comme je le disais tout à l'heure un peu obscure pour beaucoup beaucoup d'entre nous elle a été déterminante dans l'histoire absolument tout à fait et qu'on est obligé de remonter à ses origines pour mieux comprendre ce qui se passe effectivement aujourd'hui je voulais juste faire un tout petit lien parce que ça reste encore une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse mais que j'ai trouvé extraordinaire et pour faire un lien avec la ville d'Odessa vous allez me dire mais qu'est-ce que ah voilà il y en a puisque bien évidemment n'existait pas à cette période-là mais en fait je travaille beaucoup avec le musée d'histoire des Juifs d'Odessa aujourd'hui qui est là-bas et un jour de retour en France j'ai regardé surtout je crois pendant le confinement ils ont mis en ligne un certain nombre de conférences et qu'est-ce que j'ai vu sur une des vidéos défilées une image des Juifs pour Jésus et donc une propagande des Juifs pour Jésus à l'époque d'Odessa qui était à la fin 19e début 20 déjà à cette époque exactement et je me suis toujours posé la question et là je n'ai pas encore la réponse de pourquoi parle-t-on dans le musée des Juifs d'Odessa de celle des Juifs pour Jésus j'ai trouvé ça extraordinaire donc est-ce que vous pouvez rappeler qui sont les Juifs pour Jésus parce que je ne suis pas sûre que je n'en sais pas tant que cela mais je sais qu'ils sont très actifs et très motivés ils sont nés Juifs ils n'ont généralement pas une grande culture juive de base mais ils sont attirés par la personne du Jésus qui a un certain rayonnement pour eux en même temps ils se sentent Juifs et donc ils observent toutes les fêtes juives ils essaient d'observer toutes les lois du judaïsme et ils font un cédère de Pessah par exemple ou maintenant ils commémorent le Yomachua le jour le jour de l'achat ils sont agréables ouverts bon ce sont des missionnaires oui tout à fait Tamara tu voulais prendre la parole oui très brièvement je voulais prendre la parole vous vous remerciez déjà pour la qualité de cette conférence je suis désolée je suis arrivée en retard j'étais sur un prix littéraire et ça s'est éternisé et donc je vais rattraper le début parce que j'ai loupé une bonne demi-heure fin à vrai j'ai vraiment adoré ce sujet et moi ça a fait vraiment écho avec mon disons ma vie personnelle parce que je descends de Juifs à Chkénaz Russe mais qui ont contrebalancé leur assimilation en adhérant de manière extrême au christianisme qui je pense c'est une stratégie de survie on va on va devenir de très bons chrétiens et comme ça il n'y aura plus rien de Juifs en nous donc moi c'était très fréquent c'était après la guerre bien sûr dans les années 20 en 25 le premier baptême est arrivé en 25 mais chez les descendants ça crée des névroses identitaires de trahison parce que nous ne savons pas à quel saint nous vouer excusez-moi de l'expression et du coup moi j'ai fait un choix un peu particulier j'ai pratiqué une apostasie chez les chrétiens mais je ne me suis pas convertie au judaïsme donc j'ai fait le choix de la tièdeur mais par contre je pense que pour les gens qui sont comme moi issus de mélanges la question de Jésus est du coup une question qui est perpétuellement soulevée les évangiles sont un questionnement et j'essaye de faire dialoguer ça avec cette dimension là de vous votre texte m'est important votre livre je vais le lire parce que vous permettez de nous donner des éléments aussi en plaçant notamment cette histoire politique qui nous permet de comprendre un peu comment ça a surgi et peut-être de retourner à un portrait de Jésus en tant que juif et non pas Jésus-l'a rien parce que j'ai étudié dans une école catholique où effectivement les petits catholiques à 7-8 ans on leur dépeint un Jésus qui n'a rien d'un juif et cette histoire-là malheureusement les catholiques ont été coupés aussi de ça et je pense qu'on a aussi un devoir de les informer peut-être sur l'histoire de leur propre religion mais c'est toujours moi je dis ça un peu aux notions de trahir son clan après comment on comment on argumente avec ça comment qu'est-ce qu'on en fait et moi j'ai choisi du coup de garder du christianisme une pensée uniquement philosophique absolument pas incarnée dans le réel et j'essaye chaque jour d'articuler comme ça mais je pense à un personnage intéressant de l'histoire c'est Romain Garry Romain Garry ça m'a toujours interloqué parce que j'ai écouté beaucoup de vidéos de lui où il parlait de manière assez fabuleuse de la figure du christ et j'ai pas compris parce qu'il n'avait pour le coup lui n'avait pas d'héritage chrétien mais il parle de Jésus comme d'une figure féminine d'ailleurs et je me questionne sur d'où ça lui vient ça pourquoi il a ce est-ce que c'est l'assimilation qui fait ça et voilà c'est une de mes interrogations je crois que le christianisme a beaucoup insisté sur la souffrance du Christ sur la croix et du coup il est devenu une sorte de symbole de la souffrance humaine d'où Chagall avec son juif crucifié d'où il me semble que je m'appelle à Cherlef c'est bien ça je sais pas ce roman qui nous présente un jeune peintre dans une famille chassidique américaine mais qui peint une crucifixion même il y a une nouvelle d'Aaron Appelfeld très ancienne qui s'appelait Katia ou quelque chose comme ça où il met en scène donc le martyr d'une jeune enfant juive et qui pour lui représente le Christ recrucifié en quelque sorte vous avez encore cet écrivain italien qui n'a pas Primo Levi un autre qui a écrit le Christ s'est arrêté à Eboli pour dépeindre le malheur de l'Italie du Sud très pauvre après la guerre voilà vous voyez donc c'est devenu une sorte de symbole oui c'est ça voilà il y a cette nouvelle de Stéphane Zweig qui est magnifique je ne sais plus comment elle s'appelle où pour le visage d'une jeune femme de 14 ans absolument sublime et parfait est repérée dans un village d'un chocétal pour incarner la madone et à la fin ça se termine en pogrom et en fait c'est le visage de cette jeune fille juive qui va servir de madone du village ils sont complètement doctrinés par un christianisme fanatique ça se termine très mal c'est tragique mais je trouve que cette nouvelle je vous enverrai j'enverrai à Isabelle le titre parce que là il m'échappe j'ai lu la nana elle fait 50 pages elle est très peu connue je trouve qu'elle révèle vraiment la dimension fanatique de cette croyance là et comme quoi on peut croire qu'une idole est chrétienne et en fait elle est juive oui c'est ça le problème pour les juifs c'est que la religion d'amour ne l'a pas toujours été en ce qui nous voilà exactement je voulais dire quelque chose c'était de ce qui s'était passé avant Jésus je veux dire avec le prophète Isaïe qui a pratiquement prédit l'arrivée d'un machiach d'un envoyé de Dieu qui réconcilierait toute l'humanité non vous n'avez pas lu Isaïe je regrette je l'ai lu de bout en bout Isaïe n'a pas annoncé un messie il n'a pas annoncé un messie Isaïe a dit que Cyrus roi de Perse était loin loin O-I-N-T loin 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 en hébreu voilà voilà ce qu'il a dit pourquoi parce que Cyrus a permis aux judéens ou juifs c'est le même mot c'est la même chose qui avaient été exilés à Babylone par la Pucodonosor de revenir à Jérusalem reconstruire leur temps pour reprendre leur vie d'avant s'ils le souhaitaient mais certains ont préféré rester dans l'Empire Perse voilà c'est la seule vous savez c'est très facile de savoir combien de fois intervient le mot Machiach dans la Bible il y a des livres qui s'appellent des concordances bibliques concordances bibliques vous trouvez là tous les mots classés par ordre alphabétique avec ensuite toutes les occurrences du terme chaque fois qu'il apparaît s'il apparaît avec l'article sans l'article avec un suffixe possessif avec une préposition etc partout vous trouvez tout ça parfaitement recensé dans les concordances donc je peux vous assurer que Machiach n'intervient qu'une fois dans Isaïe voilà ah bon mais Isaïe a annoncé il a dit ce que je vous ai dit tout à l'heure un peuple ne lèvera plus une épée contre l'autre on apprendra plus l'art de la guerre voilà et ce qu'a annoncé le prophète Mal Malachi mais là je ne vais pas dévier sur le messianisme mais ce sera pour une autre fois si vous voulez c'est que il a dit il a annoncé le retour du prophète Élie alors c'est pour ça qu'on attend toujours le précurseur Élie et on demande à Jean-Baptiste es-tu le Messie es-tu le prophète Élie non ou bien ou bien Jésus dit Élie est venu sous-entendu c'était Jean-Baptiste il réconciliera les pères avec leurs enfants voilà ce qu'il a dit réconcilier l'humanité les pères avec leurs enfants en général et puis Zacharie a annoncé qu'un jour toute l'humanité reconnaîtrait Dieu il n'est pas le seul d'ailleurs parce que Isaïe aussi l'a fait toute l'humanité reconnaîtrait le Dieu unique voilà et que ce sera le royaume de Dieu sur Terre voilà Isaïe a dit beaucoup plus que ça Isaïe a dit beaucoup plus que ça il a dit beaucoup plus que ça il y a beaucoup dans des descriptions des descriptions prophétiques qui sont absolument très claires le pas le loup avec la le loup le 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 on n'aura plus peur des bêtes féroces en gros un enfant pourra s'asseoir à l'orifice d'un d'un nid de serpent sans crainte il n'y aura plus aucune crainte dans le monde et il a aussi ses paroles très très belles et Dieu effacera les larmes de tous les visages enfin il y a des choses sublimes dans Isaïe sublimes oui mais je parlais du mot Messie ah oui du Machia je parlais du mot Messie alors c'est pour ça qu'on parle de messianisme sans Messie moi ça me gêne vous voyez je suis peut-être un petit peu trop philologue est-ce que le mot Messie y est ou il n'y est pas voilà merci merci beaucoup et merci beaucoup madame j'ai trouvé ça plus que passionnant alors on vous écoute très longtemps justement est-ce que vous sur la notion de royaume de Dieu que je trouve dans tous vos propos ce qui me semble l'essentiel est-ce que cette notion a été désignée comme vous l'avez dit évidemment dans les synoptiques mais est-ce que déjà dans l'écriture juive cette notion de royaume de Dieu existait et remplacait de très loin la notion de Messie que l'on peut contester comme vous l'avez fait merci je citais tout à l'heure Zacharie et on dit en ce jour-là Dieu sera roi sur toute la terre voilà donc c'est et de là on en vient au royaume de Dieu Dieu sera roi sur toute la terre alors maintenant à nous d'interpréter qu'est-ce que c'est mais Jésus ne donne pas dans le Nouveau Testament ne donne pas le contenu de ce que ça sera il dit ça arrivera par surprise comme un voleur quand on ne s'y attendait pas ça sera enfin il évoque de très belles images de lumière de voilà mais le contenu même qu'est-ce qui se passera à ce moment-là il ne le dit pas mais il le fait espérer à ses vies oui bonjour à tout le monde merci beaucoup pour votre présentation Mireille oui c'est vraiment passionnant très enrichissant et je me pose la question donc les Esséniens semblent avoir disparu de la scène qu'est-ce qui reste finalement comme relation entre Jésus et les Esséniens est-ce qu'il y en a d'abord alors il reste ce qu'on a voulu en dire quand on a découvert ces manuscrits au lendemain de la guerre parce qu'on a cru trouver des similitudes dont je vais parler et aussi je pense parce que vous voyez dire Jésus juif ça ça passait pas alors dire Jésus Essénien c'était déjà mieux voilà alors Jésus juif Jésus Essénien pourquoi mais ça ça risquait de se retourner contre le christianisme parce que Dupont-Somère qui enseigna à l'époque au collège de France qui a été ensuite secrétaire parpétuel de l'académie des inscrits de la belle lettre je l'ai un peu connu à la fin de sa vie avait identifié celui qu'on appelle le maître de justice dans les écrits de Qumran identifié comme Essénien avec une sorte de Jésus de préfiguration de Jésus c'est à dire que il souffre il meurt il est persécuté et ses disciples attendent son retour voilà donc c'est le moré de Sédèque le maître de justice de alors du coup ça a enlevé toute nouveauté au christianisme puisque quand même le cœur du message chrétien c'est la résurrection la résurrection de Jésus qui doit annoncer la résurrection générale c'est le message de Paul ce n'est pas le message des évangiles c'est le message de Paul voilà je ne sais pas si je vous ai répondu je comprends c'est qu'on est surtout dans des conjectures en fait on peut on peut dire mais depuis on a abandonné on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de différences entre le maître de justice qui était le chef d'une sorte de secte en fait qui à l'époque qui pratiquait des règles de pureté extrême d'abord il fallait passer un examen probatoire avant d'entrer dans le groupe il fallait attendre trois ans ensuite on prononçait des serments de ne rien révéler de ce qu'on allait apprendre à l'intérieur du groupe et puis ensuite on était admis à se vêtir uniquement de blanc et à manger à la table les esséniens une nourriture d'ailleurs très très frugale s'ils voyageaient ils ne pouvaient descendre que chez des esséniens ils ne pouvaient pas manger chez d'autres juifs ils n'allaient pas au temple voilà donc et ils pratiquaient de préférence le célibat sans doute parce qu'ils pensaient peut-être ressusciter tous ensemble dans quand le royaume arriverait ils devaient penser eux aussi à leur façon autrement que Jésus que le royaume était tout proche qu'ils allaient ressusciter et qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des enfants à ce moment-là qu'il valait mieux être totalement purs mais quand ils trouvaient que ça tardait un peu ils prenaient femme pour avoir des enfants autrement il y avait de nouveaux adeptes qui venaient de l'extérieur un petit peu comme dans un angle monastique vous voyez d'ailleurs les premiers auteurs chrétiens enfin je vous parle des auteurs du 4ème siècle après citent tous les passages de Flavius Joseph qui décrivent le mode de vie des esséniens parce que pour eux c'était des moines chrétiens quasiment voilà il me reste de vous inviter à rejoindre l'amitié judéo-chrétienne voilà de vous écouter et puis poursuivre cette réunion par la lecture de votre livre qui donne des informations supplémentaires pour essayer l'argumentation oui je n'ai pas tout dit quand même voilà non 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 il en reste bien et puis ça nécessite une lecture une lecture aussi concentrée et plus qu'une moi je trouve ça très intéressant de lire le livre à la suite pour compléter ce qui a été dit mais je ne crois pas que ce soit un livre difficile après ce qu'on m'a on m'a dit que ça se lit ah non absolument non non c'est pas ce que j'ai dit mais c'est que ça permettait justement de venir renforcer votre votre discours et puis de prendre le temps aussi de s'arrêter sur sur certains éléments en tout cas merci infiniment on va vous libérer parce que on irait bien jusqu'au bout de la nuit pour résoudre les nuits mais on va on va garder l'espoir de trouver de trouver la solution et en tout cas merci infiniment d'avoir d'avoir accepté cette invitation peut-être sur d'autres sujets nous vous retrouverons dans les dans les mois suivants en tout cas voilà Isabelle c'était un peu loin de décembre mais j'espère qu'on se retrouvera à l'automne oui je pense qu'il va on va finir par ici j'attends toujours ce voyage j'attends toujours à l'automne